Salut à tous, aujourd'hui j'ai décidé de faire un épisode plus axé mathématique, alors on va être sur de l'arithmétique et j'y mettrai pas encore de la géométrie cette fois-ci, mais si jamais le sujet vous tente bien n'hésitez pas à le dire et je referai une vidéo un peu plus graphique par rapport à ça alors du coup parce que oui ça faisait un bout de temps que j'avais envie de parler de mathématiques avec vous je savais pas encore trop si vous étiez prêt et vu que de toute façon la chaîne est un peu en chute libre en ce moment je me suis dit tant qu'à faire autant le placer des fois que ça amène un autre public donc sujet mathématique les suites à l'icôte si vous ne savez pas comment ça s'écrit c'est dans le titre de la vidéo donc voilà donc les suites à l'icôte c'est des suites un petit peu un petit peu bizarre qui des fois vont être croissante le plus souvent décroissante quelques rares fois stable il y a pas mal de trucs intéressants dedans il y a encore des questions qui sont ouvertes et je vais les évoquer un peu plus tard et actuellement moi j'avais comme petit projet avec ma compagne alors ça n'a pas encore avancé parce que j'avais quelques petits soucis logiciels autour je prévoyais de faire une version graphique justement de ces suites leur donner une représentation via minecraft et le seul souci c'est que ça fait quand même beaucoup de travail à la main même en ligne de commande donc je voulais automatiser ça un petit peu et pour l'instant j'ai pas encore trouvé comment faire déjà parce que j'ai pas trouvé de bons designs qui me plaisent mais ça encore une fois si jamais le sujet des suites à l'icôte vous a plu dans cette vidéo n'hésitez pas à le dire je referai une autre vidéo plus graphique où j'essayerai notamment de filmer depuis le haut pour montrer sur une feuille de papier déjà comment je fais ces suites et comment je les dispose graphiquement mais on va du coup commencer avec des définitions un peu plus précises parce que pour l'instant vous entendez suite à l'icôte mais vous ne savez pas forcément à quoi ça correspond je pense que très peu d'entre vous connaissent même ceux qui sont un peu versés dans les mathématiques parce que ça reste des mathématiques plutôt ludiques et ça n'a pas un grand intérêt non plus dans le sens de la recherche un petit peu mais je veux dire c'est pas quelque chose qu'on veut utiliser dans la vie de tous les jours pour une fois parce que je reste sur cet avis là les mathématiques la plupart des choses sont utiles dans la vie de tous les jours pas forcément directement voilà donc les suites à l'icôte sont les suites qui à partir d'un nombre donné vont donner une série de nombres en appliquant la fonction qui va donner le nombre à l'icôte associé au nom et ça de manière récursive donc là on boucle un petit peu donc le nombre à l'icôte d'un nombre ça va être la somme de ses diviseurs propres donc le mieux c'est que je vous donne quelques exemples donc on va commencer avec par exemple on est le 21 mai donc 21 ça va être 7 x 3 donc il a pour diviseurs 1, 3, 7 et 21 du coup quand on parle de diviseurs propres c'est les diviseurs entiers d'un nombre entier à l'exclusion de lui même donc là on a dit on avait 1, 3, 7 et 21 donc on garde pas 21 et ensuite on va faire la somme de ces diviseurs propres donc 1 plus 3 plus 7 ça va faire 11 donc notre série elle va commencer avec 21 puis 11 11 c'est un nombre premier donc il ne va pas avoir d'autres diviseurs propres que 1 puisque par définition un nombre premier n'est divisible que par 1 et par lui même on a dit que lui même on l'exclu et une fois qu'on est arrivé à 1 et bien il n'y a plus de diviseurs propres donc on s'arrête il y a d'autres cas où on s'arrête j'y reviendrai un petit peu plus tard donc là la suite à l'icôte de 21 c'est 21 11 1 si on avait pris 5 puisqu'on est en mai là on se serait arrêté beaucoup plus vite puisque 5 était un nombre premier donc on aurait eu 5 1 qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme nombre on a par exemple le nombre d'abonnés que j'ai actuellement sur la chaîne qui est de 30 donc 30 celui-là il va être justement je le disais des fois la suite elle est croissante parce qu'il y a certains nombres qu'on appelle abondants ils vont avoir beaucoup de diviseurs du coup ils vont donner un nombre qui sera plus grand qu'il même mais on va faire le calcul donc 30 c'est 2 x 3 x 5 donc on va voir pour diviseurs 1, 2, 3, 5, 6, 10 et 15 et 30 bien entendu donc 1 plus 2 plus 3 ça fait 6 et 5 11 et 6 17 et 10 27 et 15 42 donc il y a d'autres moyens de vérifier si vous entendez du bruit en fond les filles sont en train de se battre voilà viens dire bonjour ah non il faut voir donc 30 42 là je les ai pas sous les yeux mais normalement ensuite ça doit être 54 2 x 27 ça va faire 66 78 90 144 259 alors je les ai pas non plus tous calculés de tête en direct je bosse dessus depuis un bout de temps du coup forcément il y en a une partie que je connais comme série 259 maintenant c'est un nombre impair il est pas très grand donc a priori on va enfin décroître 259 donc 259 ça fait alors c'est pas divisible par 2 c'est pas divisible par 3 c'est pas divisible par 5 c'est divisible par 7 et ça va faire 7 x 37 qui sont tous les deux des nombres premiers donc la somme au diviseur propre ça va être 1 plus 7 plus 37 ce qui fait 45 et après 45 on a 33 15 9 4 3 1 donc là vous voyez la série la suite à l'écoute elle a été nettement plus longue donc pour le faire en partant de 30 on a 30 42 54 66 78 90 144 259 45 33 15 9 4 3 1 voilà c'est nettement plus long que ce qu'on avait eu avec 21 11 1 et donc voilà il y a des séries qui sont plus ou moins longues il y a des nombres qui vont avoir plus ou moins d'antécédents alors forcément ils n'ont toujours qu'une image puisque on va toujours avoir la même somme pour ces diviseurs mais typiquement là on a dit avec 33 on est arrivé sur 15 mais avec 16 aussi puisque 16 c'est c'est divisé par 1 2 4 et 8 et 16 et 1 plus 2 plus 4 plus 8 ça fait 15 donc 15 on peut y arriver par 16 comme par 33 alors forcément le nombre qui a le plus d'antécédents c'est 1 puisque tous les nombres premiers vont donner 1 comme nombre alicote donc voilà il y a des bifurcations et moi j'avais envie sur minecraft de faire un visuel pour ça puisqu'il existe par exemple des graphiques où on montre pour les nombres de 1 à 100 sauf ceux qui sortent du coup de cette zone on va avoir un réseau qui montre un petit peu comment est-ce qu'on arrive vers 1 ou pas d'ailleurs puisque certains nombres ne vont pas vers 1 et moi j'avais envie de le faire avec plus de nombres et c'est vrai que à la main ça devient vite le bordel et j'avais envie de rendre ça un peu plus joli donc là typiquement sur minecraft j'avais envie de faire ça avec des un petit peu un design de château japonais avec plusieurs bâtiments et du coup les disposer avec un au centre qui sera un énorme bâtiment et autour les nombres premiers qui sont des bâtiments un peu plus petits et plus ou moins grands selon le nombre d'autres bâtiments qui vont aller sur celui-là et petit à petit avoir des bâtiments qui s'installent autour donc voilà ça c'est l'idée c'est pas encore mis en place ou quoi que ce soit et je sais plus maintenant oui du coup on a des nombres qui ne vont pas forcément pointer vers 1 enfin même en suivant la série petit à petit on va avoir par exemple 6 qui est ce qu'on appelle un nombre parfait c'est à dire que la somme de ses diviseurs propres est égale à lui-même donc 6 c'est divisé par 1, par 2 et par 3 et bien 1 plus 2 plus 3 ça fait 6 si on veut un autre exemple dans ce style-là on va avoir 28 aussi donc 28 c'est divisé par 1, 2, 4, 7 et 14 1 plus 2 plus 4 ça fait 7 et 7, 14 et 14, 28 et du coup on a comme ça alors on a un nombre de nombres parfaits qui est probablement probablement infini mais on en connaît actuellement une cinquantaine 51 peut-être 52 j'ai pas regardé s'il y en a eu des nouveaux qui ont été trouvés mais ils correspondent en fait ils sont associables à des nombres de Mersenne et les nombres de Mersenne c'est des très très grands nombres premiers qui peuvent s'écrire sous la forme de puissance P-1 où P est lui-même un nombre premier et ces nombres sont absolument gigantesques pour le coup M50 je crois avait alors je suis sûr qu'il a plusieurs dizaines de millions de chiffres donc en gros vous imaginez un nombre qui pour l'écrire est aussi long que je sais pas moi l'intégrale d'Harry Potter ça doit pouvoir correspondre à peu près comme taille quand je vérifie un petit peu de tête 75 000 ça fait un million oui probablement plus long que ça encore enfin voilà ou pour ceux qui seraient plus de la vieille école on va dire à la recherche du temps perdu mais pour écrire juste un moment donc voilà c'est des trucs qui sont inconcebables pour l'esprit humain mais sur des choses qui ont été calculées par des ordinateurs bien entendu et ces très grands nombres premiers vont avoir des utilités aussi notamment pour le cryptage et la sécurité bancaire et tout ce genre de choses là on ne connaît pas encore de nombres parfaits impairs mais on est sûr que des nombres parfaits paires ils sont forcément associés au nombre de Mersenne donc il y en a autant que de nombre de Mersenne donc si l'un est fini l'autre sera fini aussi du coup du coup donc il y a ça mais après il y a d'autres trucs qui sont bien sympas aussi notamment si on regarde la suite à une côte de 220 qui va donner 284 qui va donner 220 du coup on va boucler comme ça entre les deux c'est ce qu'on appelle des nombres amicaux après on peut parler plus largement de nombres sociaux donc c'est des nombres comme ça qui vont faire des cycles donc dans le cas des nombres si on veut vraiment chercher jusqu'au bout les nombres parfaits au final c'est juste qu'ils font des cycles de 1 donc on va faire 6, 6, 6, 6 on connaît des cycles de 2 donc avec le plus petit il me semble c'est 220, 284 et on connaît des cycles plus grands après je crois qu'on n'a pas la possibilité d'avoir toutes les tailles de cycles mais je ne connais plus le détail par rapport à ça je ne vais pas regarder depuis un bout de temps j'ai vérifié juste le minuteur parce que là potentiellement c'est une vidéo qui est un peu plus longue alors vous vous le savez déjà puisque vous avez une minuteur là en bas moi je ne le sais pas encore parce que vu que c'est des vidéos qui ne sont pas prévues enfin qui ne sont pas écrites à l'avance donc je ne sais pas exactement où vous m'arrête donc voilà encore une fois la partie minecraft et comment je le représente ce sera plus visible sur une partie graphique si ça vous intéresse la partie plutôt arithmétique là je vous ai un petit peu fait toutes les données alors non dans l'absolu comme dit il y a encore des questions qui restent ouvertes notamment sur est-ce que les cycles de telle ou telle taille c'est possible certains pour lesquels on a démontré que non je crois il y en a d'autres où on le sait on en a déjà certains qu'on connait mais après il y a aussi des nombres où on sait pas si leur suite s'arrête ou pas en fait on ne sait pas s'il y a des nombres qui ont des suites qui sont qui tentent à être croissante de manière générale alors forcément il peut arriver qu'elles aient même des moments où elles décroissent de nouveau un peu mais qui se remettent à croître après et on en connait des séries comme ça et et le problème c'est que les termes qu'on commence à avoir dans les séries ils sont difficilement on peut difficilement calculer le nombre à les quotas après parce que ça devient des nombres qui sont très grands et les suites dont on connait pas la fin donc qui vont pas aller vers 1 ou vers des nombres sociaux et ben on en connait quand même pas mal donc je crois qu'il y en a 5 en dessous de 1000 et le plus petit je le retiens jamais et je devrais pourtant il me semble que c'est 126 je vérifierai après la vidéo et je vous mettrai ça dans les commentaires c'est quelque part en 100 et 200 ça je suis à peu près sûr et j'ai l'impression que ça termine par un 6 et probablement que c'est divisible par 6 puisque en fait les nombres divisibles par 6 ou par 20 ou par 28 vont forcément être abondants ce que je vous l'avais dit avant il y a aussi des termes qu'on utilise là dessus donc il y a les nombres parfaits où la somme des diviseurs propres va être égale à eux-mêmes et après soit on a moins dans ce cas là on les dit déficients soit il y en a plus dans ce cas là on les dit abondants donc typiquement tous les nombres premiers sont très déficients puisqu'ils vont avoir comme diviseurs propres uniquement 1 à l'inverse les nombres qui vont avoir beaucoup de diviseurs donc qui sont très composites vont être abondants donc je le disais 6 par exemple c'est un nombre parfait donc si on fait 2 x 6 3 x 6, 4 x 6 on va forcément avoir encore plus de diviseurs et du coup on va avoir des choses qui vont être forcément abondantes donc si on prend le cas de 12 par exemple on va avoir 1, 2, 3, 4, 6 donc ça va faire 1 plus 2 plus 3 plus 4 ça ça fait 10 plus 6 ça fait 16 et ensuite du coup on aura 15, 9, 4, 3, 1 vous avez déjà un petit peu sorti cette série là si on prend 18 1 plus 2 plus 3 plus 6 plus 9 ça va faire 21 puis 11 puis 1 si on prend 24 ça va donner 24 36, 55, 17, 1 normalement celui là j'ai un peu fait de mémoire 30 je vous l'ai déjà donné donc là vous avez vu que c'était vraiment monté et d'ailleurs les premiers termes qu'on avait dedans étaient tous divisés par 6 donc 30, 42, 54, 66, 78, 90 et même 144 tous ceux là sont divisés par 6 et du coup comme ça on va avoir forcément des nombres abondants et dans l'eau il y en a certains où on ne va pas connaître enfin la suite va beaucoup croître d'ailleurs tant qu'on est divisé par 6 et que je ne dis pas de bêtises si c'est pas un carré si c'est pas un carré ou le double d'un carré ou le double d'un carré on restera divisés par 2 ouais et et si il est divisé par 2 et pas par 4 on est déjà sûr qu'il sera divisé par 3 aussi donc en gros on va avoir très fortement tendance à ce que le nombre alico d'un nombre divisé par 6 soit lui aussi divisé par 6 donc continue de monter là on avait eu la chance avec 144 parce que c'était un nombre carré donc c'était 12 x 12 donc là on n'a pas eu la divisibilité par 2 ni même par 3 derrière et du coup 259 on se trouvait avec 7 x 37 et tout d'un coup ça nous donnait un nombre beaucoup plus petit derrière qu'est-ce qu'on aurait d'autre bah et on a d'autres elles sont excités bref du coup ah il y a eu une petite coupure donc je vais reprendre un petit peu des fois que ça est coupé et puis si jamais je me redis je couperai un petit peu ce qu'il y avait avant donc je le disais vu que les nombres abondants pour créer une nouvelle famille de nombres abondants il faut pas qu'ils soient faits à partir d'une famille pré-existante on va avoir des générateurs qui vont être de plus en plus grands et vraiment beaucoup plus grands donc là les premiers typiquement c'est 6, 20 et 28 mais je crois qu'après ça il faut chercher beaucoup plus loin euh honnêtement je l'ai plus en tête parce que c'était vraiment plus grand enfin c'était ça devait être quelque chose qui tournait entre 70 et 200 je sais plus du tout lequel c'était ça fait un bout de temps que j'ai pas regardé de ce côté là mais du coup on sait qu'on a une fréquence de nombres abondants qui converge donc c'est pas on va avoir au bout d'un moment presque tous les nombres sont abondants non non on en a entre plus qu'1 sur 6 mais moins d'1 sur 4 du coup voilà donc 20 par exemple c'est 4 x 5 donc les diviseurs ça va être 1, 2, 4, 5 et 10 ce qui fait en total 22 mais 22 après ça va parce que 2 x 11 ça va nous donner seulement 14 puis 10, 8, 7, 1 si on regarde avec 40 ça va nous donner 50, 43, 1 donc là ça va on revient assez vite parce que les nombres divisibles par 20 vont pas forcément avoir enfin vont plus rarement avoir un nombre alicote qui sera lui aussi divisible par 20 donc ceux là sont moins gênants mais les multiples de 6 véritablement eux ça arrive fréquemment et je crois que les multiples de 28 aussi en fait ceux qui commencent à partir d'un nombre parfait et là aussi les nombres parfaits on en a pas beaucoup beaucoup les premiers ça doit être 6, 28, 486 et ensuite on est à un peu plus de 8000 excusez moi un chat qui est un truc un peu étrange enfin c'est un chat donc à la limite c'est normal donc 28 ben on l'a dit ça donne 28, 28, 28 56 c'est 7 x 8 donc ça va donner 8 x 15 ça fait 120 ça va donner 64 puis 63 puis 1 donc ouais non c'est peut-être vraiment les multiples de 6 qui vont donner facilement des multiples de 6 mais voilà du coup on a des séries qui vont exploser vraiment et d'autres qui vont gentiment descendre mais malheureusement on sait pas si ces séries qui explosent continuent d'exploser ou si elles vont toutes avoir un moment où elles vont tomber sur ce double d'un carré et puis tout ce carré et du coup devenir des nombres impairs et là avoir un peu plus de facilité à décroître voilà je pense que j'ai plus trop grand chose d'autre à dire sur la partie arithmétique j'espère que ça vous a plu et intéressé quand même même si c'est vrai qu'on est plus sur tout ce qui est sentiments j'ai vu que c'est ce qui marchait mieux littérature un petit peu aussi je sais que tout ce qui était science fiction avait un peu moins fonctionné donc j'espère que là les maths ça ira quand même moi en tout cas j'ai pris plaisir à faire cette vidéo et si jamais ça vous a plu et que vous avez envie de voir un peu plus à quoi ça ressemblerait je tâcherais de faire une vidéo graphique faudra que je vois encore parce que mon pied tel qu'il est actuellement ne permet pas de filmer par le dessus donc ça demandera peut-être un petit peu d'aménagement et peut-être vous mettre quelques captures d'écran sur ce que j'ai fait actuellement sur minecraft sachant qu'il faudra certainement que je le retravaille encore je cherche notamment donc ça si jamais vous êtes un constructeur régulier sur minecraft mais ça m'étonnerait que dans mon audience il y en est déjà parce que faible audience et peu de concepteurs minecraft le fait qu'il y ait un chevauchement en pied d'eau enfin une intersection non nulle ce serait étonnant mais bon voilà si jamais c'est votre cas n'hésitez pas à me dire ce que vous penseriez être intéressant comme type de matériaux pour faire justement un manoir japonais moi j'étais parti actuellement sur du des bétons colorés pour faire les pans de mur avec du chêne sombre pour faire des poutres apparentes sur les murs et des escaliers et dalles de never pour faire les tuiles donc voilà si jamais vous avez quelques idées par rapport à ça n'hésitez pas à me les donner ce sera intéressant aussi et puis comme d'habitude si vous avez d'autres commentaires n'hésitez pas après je suis pas très actif au niveau des réseaux sociaux j'ai pas fait de page dédiée ou quoi que ce soit le compte twitter de temps à autre enfin j'essaye d'y mettre les liens pour toutes les vidéos mais je suis pas plus actif que ça autrement donc voilà je compte plutôt sur vous pour éventuellement partager un peu les vidéos et permettre à la chaîne de s'agrandir un peu voilà je vous remercie d'avoir regardé jusque là et je vous dire une prochaine fois salut !